On va parler aujourd'hui d'une fonction, d'une toute nouvelle fonction, d'une nouveauté, enfin d'un truc vraiment exceptionnel à partir de iOS 16, actuellement cette version est la version iOS 16 Beta 4 qui vient tout juste de sortir. Je vous en avais parlé lors de ma vidéo des toutes nouvelles fonctions, des nouveautés iOS 16 et aujourd'hui je tenais à vous en faire une vidéo. Et vous allez pouvoir prendre à distance, vous allez pouvoir gérer un autre iPhone. Par exemple, vous prenez l'iPhone d'un ami, votre ami a un problème, vous prenez votre iPhone et croyez-moi, vous allez pouvoir faire fonctionner grâce à votre iPhone, un autre iPhone ou un iPad ou voire même un Mac. Ça c'est vraiment ultra sympa et vous allez trouver ceci directement dans Réglages et dans Accessibilité. Allez, je vous montre tout de suite le chemin à suivre à partir de votre iPhone pour aller activer cette toute nouvelle fonction qui est vraiment énormissime. C'est parti ! Vous allez vous diriger dans Réglages. Réglages. Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. On rentre à l'intérieur et ensuite on va se diriger sur Accessibilité. Accessibilité. Bouton. Vision. En tête. Dans ces conditions, on va descendre jusqu'à cette nouvelle fonction qui est vraiment énormissime. Cette toute nouvelle fonction iOS 16. Toucher. Bouton. Qui porte le nom de Face ID et attention. Contrôle de sélection. Contrôler les appareils à proximité. Bouton. Contrôler les appareils à proximité. Cette nouvelle fonction va vous donner des possibilités extrêmes pour gérer des appareils tels que des iPhone, des iPads, voire peut-être des Mac avec macOS Ventura. Pour aider une personne par exemple en situation de handicap visuel ou pour aider une personne en situation de handicap mobilité réduite des membres supérieurs. Imaginez-vous pouvoir donc prendre en main un iPhone, un iPad, un Mac à distance à quelques mètres d'une personne et de gérer son appareil à sa place pour lui montrer par exemple telle ou telle chose. Imaginez-vous être aveugle, être un formateur et prendre en main l'iPhone ou l'iPad d'une autre personne pour lui montrer comment cela fonctionne ou comment activer ou faire des réglages. Et en plus tout cela fonctionne avec VoiceOver. Je vous montre ça tout de suite. Contrôler les appareils à proximité. Contrôler les appareils à proximité. Lorsqu'on ouvre en fait cette toute nouvelle fonction, on a... Contrôler les appareils à proximité vous permet de contrôler les appareils à proximité depuis cet iPhone. Voilà, et juste au-dessus on a un petit lien. Contrôler les appareils à proximité. Bouton. Juste au-dessus, on a donc ce petit bouton. Si on le valide... On va donc avoir tous les appareils qui sont à proximité de votre iPhone ou de votre iPad suivant l'appareil que vous utilisez. Appareils à proximité. En tête. iPhone de Christophe. Et comme vous pouvez entendre ici, l'iPhone de Christophe apparaît. Maintenant, on passe tout de suite sur l'iPhone de Christophe. Et je vais pouvoir le gérer de mon iPhone et gérer l'autre iPhone à proximité. Plutôt cool, vraiment efficace comme nouvelle fonction. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est parti. C'est maintenant que ça va devenir intéressant. Alors, attention, pour utiliser cette fonctionnalité, il faudra que les deux appareils soient directement sous iOS 16. Sinon, pas de possibilité d'utiliser cette fonction. Et oui, et souvenez-vous, malheureusement, les iPhone 6s et les iPhone 7 ne bénéficieront pas de l'iOS 16. Malheureusement, Apple a décidé de laisser tomber ses iPhone. Vous allez pouvoir donc, ici, à ma gauche, on aura donc un iPhone 10. Et à ma droite, on aura un iPhone 12 Pro Max. On se dirige sur la fonction à partir de l'iPhone 12 Pro Max. Donc, cette fonction, vous l'avez deviné, ça va être une fonction que tout le monde pourra utiliser. C'est aussi bien pour les personnes en situation de handicap, mais pas que, puisque une personne à proximité d'un autre iPhone pourra prendre possession de cet iPhone et, par exemple, gérer différents réglages si la personne a besoin de faire des réglages fins et qu'elle ne connaît pas le système d'exploitation iOS. OK, on va tout de suite activer cette fonction. On l'ouvre. J'ouvre. Je vais donc, maintenant, gérer cet iPhone Et voilà, la fenêtre que vous allez retrouver directement sur votre iPhone qui va gérer l'autre iPhone. Comme vous pouvez voir ici, en gros, sur votre écran, tout en bas, nous avons quatre boutons. Le premier bouton qui est donc l'écran d'accueil. Écran d'accueil, bouton, sélecteur d'app, bouton. On a donc le bouton du sélecteur d'application, si on doit fermer, en fait, si on doit fermer, par exemple, toutes les applications. Centre de notification, bouton. Le centre de notification. Plus, bouton. Et on aura donc un bouton plus. Et ce bouton plus ouvrira, donc, un tiroir supplémentaire avec différentes fonctions que je vous montre ici, en gros, sur votre écran. On aura donc la possibilité. Suivant. Précédent. Suivant. Précédent. Voix sauveur. Entête. Baissez le volume. Augmenter le volume. Piste suivante. Donc, vous avez compris, on pourra gérer l'intégralité d'un iPhone ou d'un iPad, voire même d'un Mac, grâce à cette toute nouvelle fonction, pour les gens qui voudront faire des réglages sur d'autres iPhone ou sur d'autres iPads. Surtout, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez d'une telle fonction ? Allez, je vous la fais marcher tout de suite sur cet iPhone qui est mis en suspension. Tout simplement, je vais activer la zone des gestes. Zone du geste. Effectuez des gestes voiceover dans cette zone. Touchez le bouton fermé ou effectuez d'autres actions en bas de la zone. Et regardez ce qui se passe sur l'autre iPhone maintenant que je vais pitcher. Donc, je suis bien sur mon autre iPhone alors que je tape sur mon iPhone. C'est quand même assez magique, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'utilisateur handicapé, en tant qu'utilisateur handicapé visuel ou moteur, est-ce que vous pensez que cette fonction va vous donner des ailes et va vous donner envie d'aller acheter un iPhone ? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Je vais sur le sélecteur d'application. Regardez, je fais marcher vraiment deux iPhones en temps réel. Et ça, c'est assez impressionnant. Je vais aller dans le centre de notification. Et comme vous entendez, à gauche, j'ai l'iPhone que je gère. À droite, j'ai mon iPhone dans la main qui gère l'autre iPhone. Moi, je dis, là, Apple a fait énormément de progrès encore côté accessibilité. Dites-moi ça en commentaire. Franchement, c'est carrément de la balle d'aller pouvoir gérer un iPhone d'un copain, d'une copine qui ne s'en sort pas au niveau de son téléphone. Allez lui donner un petit coup de main. Je trouve ça vraiment cool. Mettez-moi un maximum. Franchement, je compte sur vous. Mettez-moi un maximum de gm, un maximum de partage sur cette vidéo. Mettez-moi donc un maximum de like pour que la chaîne puisse encore aller plus loin. Je compte sur vous. Je compte sur vos petits gm. Je compte sur vos petits commentaires. Ça fait toujours plaisir de sentir épaulé par sa communauté, par ses abonnés. Je reviens donc sur l'écran d'accueil. Et maintenant, je peux gérer mon iPhone. C'est vraiment magique. C'est vraiment énorme de pouvoir gérer comme ça deux iPhones à la fois. Je reviens à l'écran d'accueil. Allez, par exemple, si j'ouvre livre en temps réel, vous êtes en train de voir que je gère directement mon autre iPhone avec mon iPhone actuel. Voilà. Voilà les amis pour cette toute nouvelle fonction iOS 16. Dites-moi si vous-même, vous kiffez cette fonctionnalité, si vous risquez de vous en servir, ça m'intéresse vraiment si de votre côté, vous avez envie de prendre par exemple un iPhone de quelqu'un de votre famille pour aller, par exemple, faire des réglages. Un énorme merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision High Tech. La chaîne de l'accessibilité pour tous. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada